Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Et la diplomatie américaine a directement mis en cause Pékin. Chiffré, le nombre de contaminations s'oppose ailleurs dans le monde, comme en France ou en Italie, qui ont fait le choix de ne tester que les cas les plus graves. Quête, ce serait plus de 3 milliards de personnes qui seraient dans l'incapacité de faire le premier des gestes barrières. Ils sont combattent tous ici et ils perdent. Même en ce moment, moi, je suis plutôt quelqu'un de positif. Je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie nous rend plus forts, même si sur le moment, c'est rude, c'est cruel. Et en ce moment, je trouve que le monde, c'est vrai, est dur, très dur, cruel, notamment pour les malades, les soignants, ceux qui nous permettent aussi de vivre et de manger, pour les familles, pour tout le monde, finalement, et toutes celles et ceux qui ont été placés en quarantaine. Je crois qu'on doit refuser de se laisser éteindre par un virus qui s'attaque aux plus faibles. Ce virus est sournois, ce virus, il est cynique, il est injuste, il est lâche. Et je crois que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu des sournois, des cyniques, des lâches gagner la partie. On n'a jamais vu le cynisme remporter une guerre positive. Vous avez l'un des plus beaux cadeaux, je crois, qui a été offert à l'être humain. C'est celui qui lui permet d'être résistant en tant qu'espèce. On est résistant en tant qu'espèce humaine. Quelle que soit la situation, on est résistant. Rappelons-nous toujours ceci. On est des êtres extraordinaires, capables de nous adapter à notre environnement et à tout ce qui nous arrive. Nous connaissons tous autour de nous des histoires effrayantes de ces femmes, de ces hommes qui ont vécu le cauchemar dans leur passé et qui sont pourtant restés positifs, souriants, pleins de vie. Des gens qui croquent la vie à plein de dents et qui aident en plus les autres. Et à l'inverse aussi, on connaît des gens qui ont tout, qui ont la santé, qui ont une famille, qui ont un toit pour dormir, qui ont des amis, un bon travail, du confort, peut-être même beaucoup d'argent et qui passent leur temps à pleurer, à se plaindre, qui sont plongés au quotidien dans la jalousie, le jugement, le rejet des autres. Mais comment est-ce-là ? Est-il possible ? En fait, je crois, un seul mot, notre façon de voir la vie, notre façon de nous rappeler qui nous sommes, notre leadership, la façon dont nous voyons les choses et la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive, c'est ça le principal dans notre vie. La vie, j'en suis convaincu, n'est pas toujours plus facile, en fait, au quotidien. Selon la période, la situation, c'est rarement le cas de traverser dix ans avec facilité ou une année avec facilité. Je crois que nous sommes plutôt appelés à devenir plus forts et plus résistants. Et nous sommes plongés dans l'un de ces moments-là, en ce moment. Une période de défi. Une nouvelle fois, la vie, en ce moment, j'en suis convaincu, nous met au défi. Jusqu'à présent, nous avons en plus, pensez-y, survécu à 110% de nos coups durs, à 110% de nos difficultés. Et on est toujours là. Ne pensez-vous pas que finalement, on n'est pas revenu à affronter toutes nos principales difficultés ? Pensez-y une minute. Rien jusqu'à présent ne nous a anéantis et on est là. On a survécu. Et je crois que nous faisons partie de cette essence même de la vie, la capacité de résister, d'être flexible, de nous adapter. Pensez-y un instant. Est-ce que vous n'avez pas eu tendance à sourire en repensant à un mauvais coup du passé ? Repensez à quelque chose, un coup dur que vous avez déjà vécu. Je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé de repenser au passé à un coup dur, et on s'en rappelle tous peut-être, et d'avoir un sourire et de vous dire oui, effectivement, on a échappé à ça. Alors la question c'est, pourquoi est-ce qu'on se mettrait à sourire sur un moment un peu plus difficile de notre passé ? Et bien parce que dans l'instant, quand on repense au passé, on prend du recul. Alors j'ai une proposition, et si nous prenions un petit peu de recul, entre guillemets, dès maintenant, lorsque nous calmons notre esprit, lorsque nous prenons ce recul de leader, papa, maman, aînés, jeunes, tout le monde, je crois qu'on commence à reconnaître finalement, quand on prend ce recul, le miracle de la vie qui est en nous. Musique 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 Et ironiquement, Musique 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 Et c'est ça le principal dans l'instant. Et la question est donc de savoir comment faire pour traverser ces temps incertains, en ce moment, qui nous frappent tous. Et on est tous égaux en ce moment. Il n'y a pas de grands, de petits, de minces, de plus charnus, de couleur de peau, de religion, d'accent, de pays, de riches, de pauvres. On est tous là, tous frappés, tous égaux. Nous devons garder la foi. C'est simplement une déclaration de compréhension de notre vraie nature de déclarer notre foi. Écoutez, nous sommes tous nés avec la foi. La plupart des adultes l'oublient souvent, mais nous l'avons en nous depuis notre naissance et à chaque minute. Nous n'avons pas à apprendre comment avoir la foi. Pourquoi ? Parce que nous l'avons en nous, c'est en nous. On ne peut pas apprendre la foi parce que la vérité est que nous ne pourrions pas fonctionner sans elle. Absolument, nous avons tous un fonctionnement en fonction de notre foi. Tout ce que nous faisons chaque jour est basé sur notre foi. Certains appellent cela les habitudes, les automatismes, mais c'est la foi. Nous avons tous à l'intérieur cette foi. Et on sait à quel point elle est nécessaire pour que la vie s'accomplisse, pour que la vie progresse et aussi pour prendre la route. Si aujourd'hui on arrête de vivre, on oublie notre foi. Au final, pas de foi, pas de vie. Nous savons que nous pouvons gérer tout ce que la vie nous apporte avec cette foi. Nous l'avons toujours fait et nous le ferons toujours pour vivre, consciemment ou inconsciemment. Tout le monde a cette foi et tout le monde est guidé par sa foi. Telle est la puissance de la nature humaine, qu'on l'accepte ou pas. Nous ne laissons jamais la possibilité d'avoir des défis, des souffrances, venir anéantir et nous empêcher de vivre. Aujourd'hui on veut avancer malgré les difficultés. Et vous savez ce qu'il y a d'autre ? Je crois qu'il est possible de transférer notre foi, notre confiance, notre leadership à d'autres êtres humains et de les aider ainsi. Et de transmettre cela. Transmettre ça. Et ça transparaît dans notre énergie, dans notre attitude, dans notre voix. Ça se manifeste par une présence physique, avec un rire contagieux. Cette confiance illimitée en la vie, vous savez quoi ? Elle se sent. Pourquoi ? Parce que la conviction et la foi humaine ont un effet viral. Un virus positif et bienfaiteur celui-ci. Les leaders qui ont cette foi sont eux-mêmes des vecteurs de confiance, des vecteurs de foi. Ils produisent en eux-mêmes cette certitude dans la vie et ils la transmettent. Nous avons tous un cerveau vieux de 2 millions d'années qui a pour mission unique de nous maintenir en vie. Notre cerveau a été créé pour nous maintenir en vie, pas pour nous rendre heureux. Être heureux, ça demande un effort. Notre cerveau, le plus ancien, il date de 2 millions d'années. Donc ça demande un effort d'être positif, de développer sa foi et d'aider les autres. Parce que, vous le voyez très bien, peut-être mieux que moi, mais on vit dans un monde d'ironie. Vous le savez. Où il est de bon ton d'annoncer les catastrophes. C'est fun, la fin du monde, cool, ouais ! Là, on fait de l'audience. On est fun, on est cool quand on annonce des choses négatives. Pour être heureux, positif et comprendre que le meilleur reste à venir, eh bien, ça demande un effort à notre cerveau. Et ce sont notre leadership et notre confiance illimitée en la vie qui nous permettent de continuer à vivre. Donc, je crois que c'est à nous de choisir maintenant. C'est à nous de choisir maintenant. Soit nous nous élevons les uns les autres, tous ensemble, soit nous cessons de vivre et nous restons cristallisés dans cette peur. Et vous savez quoi ? C'est tout un choix, je crois. C'est vrai, c'est un choix. C'est un vrai effort. Aujourd'hui, il est peut-être temps de devenir conscient de qui nous sommes vraiment, nous. Être humain. Nous devons constamment nous rappeler de notre pouvoir. Et dites-le à votre entourage. L'être humain est capable de faire preuve d'une incroyable résilience. Vous le savez. Et vous l'avez démontré depuis votre naissance. Nous avons été créés, j'en suis persuadé, pour relever les défis. Plus que jamais, utilisez votre leadership avec vos proches. Ne laissez pas n'importe quelle information entrer dans votre tête. Tout ce qui entre dans votre tête, par les livres, les audios, les vidéos, la télé, la radio, les autres, l'environnement, tout ce qui rentre dans votre tête. Prêtez attention à cela. Tout ce qui entre dans votre tête fait office d'une petite graine. A chaque fois qu'il y a une information, c'est une petite graine. Et si vous repensez sans arrêt à cette petite graine, vous allez la faire germer. Et cette petite graine mentale, entre guillemets, avec ces mêmes informations, va germer et va prendre de l'ampleur. Vous allez devenir même ces informations, ou cette petite graine. Et vous allez croire que c'est la réalité. Prenez garde aux informations que vous laissez entrer dans votre tête, comme par exemple, je ne sais pas, comme le fait un diabétique qui fait attention au sucre dans son alimentation, par exemple. C'est la même chose. Ça peut nous blesser, nous tuer. On ne doit pas réagir de manière excessive et amplifier tout cela. Parce que cette exagération va faire grandir nos peurs. Et on s'arrêtera même parfois de dormir, de respirer. A l'inverse, devenez un vecteur positif au lieu de devenir un vecteur de peur. Tout d'abord parce que je crois que le pire ne se produit presque jamais. Ça, c'est la première des choses. Et je donne souvent à mes participants à nos séminaires, à nos événements, une phrase qu'ils aiment beaucoup et je vous la confie, c'est « Voyez les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. » C'est ça que ça veut dire, que donner trop d'ampleur aux peurs qui ne se produiront jamais, ça veut dire ça. Voyez les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Et je crois que lorsque vous allez vous concentrer sur le positif, eh bien, c'est exactement ce que vous allez faire, voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être d'utiliser cette direction, de se dire que nous devons nous protéger contre ce terrible virus, rester confinés, mais aussi nous protéger contre ces mauvaises informations, intraveineuses, négatives, de nouvelles, au point de ne plus pouvoir appeler un proche ou sourire dans la journée. Alors écoutez, aujourd'hui, nous avons une incroyable opportunité de tout recommencer, de sortir de la peur. La peur qui est évidemment un instinct naturel, et c'est un instinct très protecteur au quotidien, mais quand c'est exagéré, quand c'est excessif, la peur est terrible pour nous, notre santé. On augmente notre stress, notre cortisol, on affaiblit nos défenses immunitaires, et c'est terrible. Nous avons la possibilité de choisir aujourd'hui. Nous n'avons pas à vivre dans la peur. Nous n'avons pas à imaginer constamment le scénario catastrophe. Ça ne sert à rien. Et cela ne va pas créer une façon de vivre paisible et agréable, même en confinement. En fait, j'ai envie de vous lancer cette invitation très simple aujourd'hui, à rester en accord avec la vérité de notre essence humaine, que la foi et que la confiance illimitée en la vie donnent toutes leurs forces pour s'autoriser à vivre encore plus fort. Pendant ces moments de crise économique, de crise financière, de crise sanitaire, cumulées, c'est un sans précédent depuis 100 ans de notre histoire, d'avoir ces trois crises en même temps, je crois que c'est important plus que jamais pour nous de tous nous rappeler que les circonstances de la vie sont destinées à être vécues et qu'il y aura de la grâce parmi ce chaos. Il y aura de la grâce parmi cette douleur, parmi cette épreuve. Il y aura toujours de la grâce à prendre soin des uns et des autres. Les médias reviennent majoritairement sur des histoires de peur et de douleur, mais il y a aussi toujours de très belles histoires même en ce moment. Des jeunes qui aident leurs aînés dans leur quartier comme jamais avant, des Italiens, des Français qui chantent à leur balcon avec une guitare à la main chaque soir à 20 heures, des personnels soignants qui sont héroïques et reconnus dans le monde entier comme jamais. Il y a de la beauté autour de nous. L'esprit humain est en soi la plus belle des créations. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que nous n'avons pas seulement un corps capable de se défendre avec un système immunitaire, des globules blancs. Nous avons aussi un système immunitaire dans le cœur, un système immunitaire spirituel, un système immunitaire émotionnel, cette force, cette résilience qui nous soutiennent. nous avons tout en nous pour faire face aux circonstances extérieures avec plus de grâce et avec plus de foi. En ces temps incertains de distanciation sociale, c'est aussi un cadeau de se rappeler que nous sommes tous interconnectés, que nous sommes tous identiques et au même niveau finalement. Et de comprendre qu'on s'affecte tous en bien ou en mal les uns les autres et qu'on est tous co-dépendants les uns les autres et qu'on doit augmenter notre leadership. Nous sommes tous appelés en ce moment à nous unir ensemble, collectivement, pour être plus grands, plus forts, pour affronter ensemble ce défi qui se présente à nous une nouvelle fois. N'acceptez plus de vous laisser contrôler par la peur. Respectez les consignes des autorités, restez chez vous, restez en bonne santé et parlez avec ceux que vous aimez plus que jamais, c'est l'occasion. Profitons de ces temps pour être ensemble, profitons de ces temps pour recréer des liens. Reprenez le chemin de la vie, vivez avec foi et vivez avec une confiance illimitée en la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada